Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de thé, Rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils, on ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses. Vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie, les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, et bien vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois. Parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite à la mi-du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également. Les 15 premiers jours qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en vierge ont été quand même assez éreintant. C'était une rentrée un petit peu, waouh ! Un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh ! Je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu, waouh ! C'est un peu chahutant. Allez voir le tirage, si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même. Il faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous, vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous, vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez de toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue. Belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager. Ça soutient la chaîne. Voilà. Deux autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. Un, premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créno Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créno Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu, je mets les dispo d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les Créno, je vous l'accorde. Mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post, sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'anglais post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, je programme un peu la semaine suivante. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà. Vous avez deux possibilités de tirage. Vous verrez, voilà. Vous regardez. Autre chose, une deuxième chose. J'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a deux collections. Donc déjà, la marque s'appelle Munti. C'est moi qui ai créé tous ces thés. D'accord ? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin. D'accord ? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque. Et vous avez également une infusion spécifique pour les sept chakras qui s'appelle le Munti Reniti que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci. Dedans, il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes. C'est comme ceci. Vous voyez ? Hop ! Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moonguidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant. En plus, ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis Balance puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis Balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro. D'accord ? Donc ici, on a l'énergie de la Balance. D'accord ? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis Balance, si vous avez des anniversaires, eh bien, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifiques pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site, directement sur Munti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les deux choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également. Mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes. C'est incroyable. Merci à tous d'être là. Merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. OK ? Donc tout ne peut pas parler à tout le monde. OK ? Vous gardez votre bon discernement. N'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre-arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. On va aller voir tout de suite vos messages pour ce mois d'octobre, nos messages puisque je suis vierge aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, vierge ascendant, balance, luna en verso, voilà, tout va bien. Allez, c'est parti, on y va ? Votre état d'esprit, comment vous abordez ce mois d'octobre, les amis ? En cavalier de denier. OK. Doucement mais sûrement. Voilà, ça va être le mot d'ordre de votre mois d'octobre. En tous les cas, c'est comme ça que vous avez envie de l'aborder. C'est doucement mais sûrement, une pierre après l'autre, un jour après l'autre, un effort après un effort. Donc chaque situation, vraiment, il y a cet état d'esprit où vous n'avez pas envie de vous précipiter et vous avez envie que les choses s'assemblent bien dans votre agenda, dans votre calendrier, dans votre esprit aussi, de ne pas avoir 10 000 choses à faire d'un coup. Il y a une idée de processus qui est tout à fait OK pour vous. OK ? Ou voilà, on y va doucement mais sûrement. Quitte à refuser des choses, je ressens, quitte à refuser des choses ou à dire non, pas maintenant, plus tard, parce que voilà, il faut y aller mollo piano et en même temps, étape par étape, mais avec de l'avancement, évidemment, avec un cavalier de denier. Tout à fait. OK, ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois d'octobre, nous avons un roi de denier. Ah ouais ! Les amis vierges, pendant ce mois d'octobre, effectivement, on est très dans la matérialisation des choses, donc on est sur le domaine concret. D'accord ? Peu importe le domaine, financier, professionnel, amoureux, peu importe. Avec un tel état d'esprit plus un roi de denier, on a cette idée que, clairement, ici, vous pouvez vraiment réaliser une stabilité, une gestion de situations concrètes bien, stables et prospères quand même. Assez prospères. Ici, pour moi, il y a une bonne gestion de ses ressources. Il y a une bonne gestion de sa vie matérielle qu'on est en train, c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'octobre, vous avez une belle gestion de vous rentrer vos sorties, vos investissements, cela où vous mettez de l'énergie, comment ça se joue, ça se gère, etc. Mais dans les dynamiques relationnelles aussi, c'est la même chose. Et ça vient vraiment de manière importante parce que vous êtes en cavalier de denier. Vous voyez ? Cavalier de denier, encore une fois, doucement mais sûrement. Et c'est grâce à cet état d'esprit que vous arrivez à la fin du mois d'octobre à être dans cette assise, dans cette prospérité, dans cette bonne gestion de votre vie matérielle. Ok ? La ressource que vous pouvez utiliser pendant ce... Ah, le neuf de bâton. En fait, les amis vierges, ce que j'aime beaucoup pendant ce mois d'octobre, c'est que vous avez une très très bonne gestion de votre énergie d'action. Et c'est ça, en fait, votre force ici. C'est que vous vous connaissez. Vous connaissez votre jauge énergétique. Vous savez qu'un jour n'est pas toujours comme un autre. Et comme vous avez bien conscience de qui vous êtes, vous avez conscience de vos ressources, de vos limites, mais aussi de vos capacités, vous les utilisez avec brio. Je vous donne un exemple. Imaginons que... J'en sais rien, moi. La semaine... Dans une semaine, une de vos copines vous demande d'aller, je ne sais pas, l'aider à faire quelque chose. Vos copines ou vos amis. Et vous, vous voyez que c'est un jour ou le jour même de vos règles. Et vous savez que vous êtes complètement en vrac. Bonne gestion de vos énergies. En bonne vierge que vous êtes, vous dites, ok, mais pas ce jour-là. Il faut qu'on le mette un autre jour. Parce que je n'aurai pas l'énergie ce jour-là de faire ça avec toi. Je ne pourrai pas, je ne serai pas disposée. Pareil pour du pro, pareil pour votre vie. Par exemple, vous savez que chaque jour, vous avez besoin d'aller vous balader dans la nature ou de prendre l'air ou d'aller marcher ou de faire du sport. C'est très important pour vous, vous le savez. Sinon, ça ne va pas avancer. Donc, vous préférez ne pas terminer une to-do liste qui fait un pied de long le jour J et aller faire votre sport parce que vous savez que du coup, vous allez mieux dormir et que demain, se ragage de meilleures énergies et ainsi de suite. Vous avez vraiment cette conscience-là. c'est ça qui vous permet de tenir, enfin de tenir, de réussir ce mois d'octobre. La bonne gestion de vos ressources énergétiques, votre corps physique, vos énergies, etc. On n'oublie pas de noter les nouvelles lunes et les pleines lunes. Ça fait partie des cycles un petit peu complexes qui viennent un petit peu déranger nos énergies où on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose pendant ces périodes-là, entre guillemets, où potentiellement, ça peut être un petit peu chamboulé. Ok ? Écoutez, c'est un très beau mois d'octobre. Moi, j'aime beaucoup ces énergies. C'est sympa comme tout. On aime bien. On aime bien. Ok. Le challenge, le défi, mes amis vierges, on a le pendu. Ok. J'ai décidé de prendre tous les tarots à l'endroit. D'accord ? Ok. Le challenge, le défi, ça va être de sortir d'une certaine forme de rigidité sur certaines situations ici. Et en fait, la rigidité, elle n'est pas tant parce que vous avez une bonne gestion de vos énergies. Donc, ça ne vous dérange pas de vous adapter. Vous voyez ? Si vous sentez que, par exemple, ce jour-là, vous essayez de faire quelque chose, de vous pencher sur un sujet, par exemple, professionnel et vous n'y arrivez pas. Par exemple, c'est une tâche administrative et vous n'y arrivez pas, vous dites, ok, c'est parce que je sens que je ne suis pas concentrée, que voilà, il me manque ceci, il me manque cela. Ok, je le remets à cet après-midi ou je le remets à demain et aujourd'hui et je vais faire quelque chose qui est plus en vibes avec mes énergies. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas le problème. Ici, ce que je ressens, c'est une rigidité de vision. D'une manière ou d'une autre, pendant ce mois d'octobre, vous allez être challengé entre une rigidité de vision qui vous empêche de voir certaines options et vous allez y être confronté. Alors, l'avantage qu'il y a ici de ce que je ressens, c'est que la vision qui peut vous être proposée, la possibilité qui peut vous être proposée va vous être proposée. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer à côté de quelque chose. En revanche, en fonction de votre degré de rigidité, et c'est pour ça que vous avez le message ici, vous pourriez carrément ne même pas l'entendre, ne même pas vouloir l'envisager. Donc ici, le challenge de défi, ça va être d'entendre les possibilités face à certaines situations que vous n'avez pas dans votre vision liée à votre rigidité d'esprit à l'instant T sur les options ou les solutions sur une situation et d'essayer de voir les autres et de dire ah mais ouais, j'avais pas pensé ça. Ça veut dire remettre en question votre solution ou votre vision. Vous voyez ? Et attention, c'est pas mauvais d'avoir cet état d'esprit-là parce qu'à un moment donné, si on ne croit en rien, ça va être compliqué. Vous voyez ? Je veux dire, il faut être aussi un peu sûr de soi. Mais ici, on vous dit sur certaines situations, c'est dommage. En gros, c'est juste dommage parce qu'il y a d'autres possibles qui sont encore bien meilleurs pour vous par rapport à la situation et on va vous les apporter. Donc soyez OK. Vous avez des solutions, vous projetez les choses comme ça, vous avez une vision ou une solution comme celle-ci. Maintenant, quand vous en discutez avec d'autres personnes ou si on vous propose des choses, restez ouverts et dites-vous est-ce que ce n'est pas mieux que ce que j'ai là ? Est-ce que ce n'est pas autre chose que ce que j'ai là qui pourrait être mieux pour moi ? Voilà, juste restez dans un questionnement constant. OK ? Et s'il n'y a rien de mieux qui se propose à vous, c'est que votre solution est la bonne. Vous voyez ? OK. Ce que vous laissez pendant ce mois d'octobre, ce que vous arrêtez, l'impératrice. OK. Alors, c'est très intéressant d'avoir l'énergie de l'impératrice. Les amis vierges, j'ai l'impression que pendant ce mois d'octobre, ce n'est pas un mois dans lequel vous allez créer de nouvelles choses. Pour moi, pendant ce mois, c'est une stabilisation de ce que vous avez créé par le passé, ce que vous avez amené jusqu'à vous par le passé, c'est de la faire prospérer peut-être, faire grandir, mais il n'y a pas d'énergie de création pendant ce mois. On vous dit en revanche que ce n'est que partie remise. Mais tout ce qui est lancement, initiation, création pure et dure, ici, on vous invite à l'écrire dans un petit carnet et de le remettre à plus tard. Et quand je parle à plus tard, ça peut être novembre. C'est vraiment... En fait, pendant ce mois d'octobre, il y a besoin de stabilité. Il y a besoin vraiment de stabiliser les choses ici pour... Parce que pour moi, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de vous sentir plus stable et vous avez besoin d'un petit côté routinier, ici, pendant ce mois d'octobre pour repartir de plus belle, très certainement. Mais pour l'instant, tout ce qui est lancement, énergie de création, je démarre des choses, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour vous. D'accord ? Mais gardez vos idées en tête, par contre, quelque part. C'est juste que ce n'est pas le moment au mois d'octobre. OK ? Vous prenez uniquement ce qui vous parle, les amis, vierges. Évidemment que si vous êtes sur un lancement de quelque chose sur lequel vous préparez et vous avez créé depuis des mois, ça, c'est tout à fait OK. C'est vraiment là, si vous vous levez un matin et vous dites « Ah, j'ai cette idée-là, vas-y, je vais tester, je vais essayer et tout. » On vous dit « Non, ce n'est peut-être pas le moment. » Ce n'est pas l'espace là. Ce n'est pas le besoin. OK ? Le coup de pouce de la vie, le miracle, ce que vous envoient vos anges, vos guides, l'univers, Dieu en fonction de vos croyances pour vous accompagner sur ce mois d'octobre. Eh bien, nous avons le 4DP. Les amis, c'est du repos. L'univers, la vie, vous envoie des énergies de repos. Qu'est-ce que je vous disais ? En fait, ici, pour moi, ce que je ressens, c'est du repos. Alors oui, peut-être physique, mais ce que je ressens surtout, c'est un repos mental. Ici, pour moi, les choses au mois d'octobre, elles vont quand même rouler. Les amis, cette histoire de défi, de pendu, c'est vraiment pour vous faciliter la vie. C'est-à-dire qu'on vous dit « Oui, ta solution peut être une bonne solution, mais j'ai encore plus facile pour toi et mieux pour toi. Regarde par ici et ouvre-toi. » C'est vraiment juste ça. Là, c'est clairement un jour après l'autre, tranquille, pour stabiliser des choses parce que vous voulez... Enfin, l'univers vous propose en tous les cas pendant ce mois d'octobre une période de tranquillité, de repos, d'avancer avec une charge mentale beaucoup moindre. Vous voyez ? C'est vraiment ça l'idée. Ici, on récolte les fruits. de ce qu'on a créé par le passé et c'est tout en fait. On vous dit « Kiffez, stabilisez ! » Voilà. Ok les amis vierges ? Eh bien écoutez, très intéressant. Allez, je passe à la suite. Je vais passer au professionnel. hop ! Alors, nous avons... Oh non, c'était le bon... Non ? Oui, c'est ça ! Le 10 de denier. Ouais, bon, au niveau professionnel... Ok. Alors, au niveau professionnel ici, sur ce mois d'octobre, on vous annonce une prospérité. On vous annonce une prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ici que pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui atteint un apogée et un 10 de denier, c'est quand même une belle prestance financière, une belle prospérité, un beau succès. D'accord ? Ce qui veut nous dire que soit... Enfin, ça peut être fin octobre. À la fin octobre, effectivement, vous vous retrouvez avec un bon confort financier. Voilà. Vous vous sentez en confort, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui débarque ici avec la tour. Il y a quelque chose qui débarque. Avec la tour, c'est une surprise, c'est quelque chose qui vient déstabiliser. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que quelque chose vient vers vous pour pallier à cette énergie de manque. Le 5 de denier, ici, pour moi, professionnellement, il y avait quelque chose qui vous manquait. Que ce soit de l'abondance, que ce soit de la prospérité, il y avait quelque chose qui vous manquait d'une manière ou d'une autre. Vous étiez en manque. Il y avait un cycle, un schéma dans lequel vous étiez et qui ne prospérait pas, qui créait que de l'énergie de manque. Donc, soit vous étiez en perte financière, soit vous n'aviez pas suffisamment... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui manquait en tous les cas dans votre abondance. Ok ? Pour moi, j'ai quelque chose qui débarque fortement ici pour justement venir arrêter ce cycle et démarrer un nouveau. Un nouveau dans lequel, avec le roi de bâton quand même et le 10 de denier, dans lequel vous allez pouvoir agir à la juste hauteur, au juste... au juste niveau auquel vous êtes. C'est-à-dire ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire soit un leader, meneur, entrepreneur, chef de projet, juste... Peut-être être juste à la bonne place, à votre bon poste. C'est vraiment une énergie où il y a vraiment une opportunité qui vient pour vous pour vous proposer d'être ce que vous devez être réellement dans la prospérité et dans une capacité d'action qui est à votre juste niveau. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? On peut avoir un projet qui débarque et qui vous nourrit déjà dans votre capacité d'action, mais également financièrement. On peut avoir un nouveau contrat, on peut avoir donc un nouveau projet, on peut avoir tout simplement un nouveau, par exemple, imaginons, je donne un exemple, vous êtes assistant ou assistante, votre chef change et là vous avez un chef qui vous valorise, qui vous reconnaît, qui vous donne des tâches intéressantes et là, c'est le grand changement, vous voyez. Ce genre de choses. Ça vous sort pour moi d'une énergie de manque et à la fin d'octobre, vous vous sentez vraiment dans la prospérité et dans l'abondance. Et en plus, vous êtes reconnus et vous avez un rayonnement, vous avez une place. Vous voyez ? C'est génial. C'est très beau. Ok, on passe au relationnel amoureux. Allez, c'est parti. Un œuf d'épée, bah dis donc, bah dis donc, bah dis donc. Ah ! Ok, à chaque fois, vous faites un... c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Oui, bah effectivement, ça rejoint le tirage général qu'on a vu. Si jamais vous ne l'avez pas regardé, allez le voir. Effectivement, les amis, alors, il y a une première partie de moi et il y a une deuxième partie de moi. Ça dépendra où vous en êtes dans votre cycle. Ici, pour moi, avec le neuf d'épée, le diable, c'est pas rien, le diable. Pour moi, vous vous libérez d'une énergie d'emprise, que ce soit lié à quelqu'un, lié à une dynamique, lié à une part d'ombre qui vous tient, lié à un trauma du passé, lié à quelque chose du passé qui a un impact direct avec votre manière de vivre, votre relationnel ici, qui vous prend quand même beaucoup la tête. C'est quelque chose qui vient créer beaucoup d'anxiété chez vous, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations qui vous empêchent clairement de dormir et qui peut, à l'extérieur, être dans une dynamique ou avec quelqu'un sous un sentiment d'emprise où on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à avoir de clairvoyance, on n'arrive pas à être authentique, à se libérer, à pouvoir être nous-mêmes, à pouvoir dire je veux poser ses limites. Vous voyez, c'est vraiment tout ce genre d'emprise là. Ici, pour moi, il y a la possibilité au mois d'octobre de se libérer de ça, mais vraiment, d'accord ? De s'en libérer. Alors, est-ce que vous êtes dans un processus dans lequel vous avez déjà commencé une thérapie peut-être sur ce sujet ? Vous êtes en phase potentiellement proche de la rupture avec si ça représente, si c'est dans une dynamique relationnelle déjà existante, peu importe. Peu importe le stade dans lequel vous en êtes, pour moi, dans ce mois d'octobre, vous avez vraiment la possibilité de vous en libérer. Je vous rappelle que l'univers vous propose le repos. D'accord ? Vous propose le repos. Et là, pour moi, vous avez vraiment la possibilité de stopper ça. D'accord ? Et alors là, effectivement, effectivement, vous avez raison. Ce que vous vivez, c'est des frustrations qui viennent vous ramener à ce que vous n'avez pas. Et finalement, si vous n'êtes pas bien et que vous êtes triste, c'est parce que vous savez que potentiellement, il y a quelque chose d'autre qui existe et qui serait bien mieux pour vous. Et c'est une réalité. Et c'est là. Ça n'attend que vous. C'est là. Ici, on a l'énergie d'âme-sœur. Que ce soit amical, amoureux. Ici, on a le deux de coupe. On a vraiment une alliance avec quelqu'un où on se comprend, on se ressent, on se respecte, on a les mêmes valeurs. On a une connexion. Une connexion d'âme importante avec un deux de coupe. Une connexion émotionnelle forte et une connexion d'âme importante. D'accord ? Avec lequel ou laquelle on peut créer une relation. Trois de pentacles. Une énergie, vous, l'énergie de l'autre, crée une troisième énergie concrète dans la matière. Un plus un égale une autre énergie. On ne perd pas son individualité. Son individualité est respectée, est magnificie, est révélée si vous voulez. c'est ensemble. On est authentique, on est une version de nous comment on montre ça ? Magnificier, ouais. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Donc, vous passez de tout à son contraire. mais c'est parce que son contraire existe et vous appelle que vous êtes autant dans le mal. Donc, libérez-vous de ce mal-être pour justement aller vers ce que vous savez être vrai pour vous. Parce que ça existe. pour ceux qui ne se font pas aider là, vous pouvez vous faire aider. Vraiment, c'est important là, mes amis vierges. Ok ? J'aime beaucoup. C'est possible que ce travail-là, il soit déjà en marche depuis un bon moment, mes amis. Ce n'est pas du jour au lendemain non plus. C'est possible. Ok ? Très beau. Très, très beau. Alors, on va terminer, non, on va passer parce que ce n'est pas terminé du tout à la vie relationnelle intérieure, la vie pas relationnelle, la vie spirituelle, vie intérieure. Voilà, c'est ça. On a la justice. Ouh là 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 là. Ah oui, 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 oui. Ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Dans votre vie intérieure, développement personnel, il y a un rééquilibrage, un rééquilibrage qui se fait parce que vous avez une perception très importante de psychique de vos peurs. Vous comprenez en fait ce qui vous maintient. Pendant ce mois d'octobre, ça va être très très clair pour vous. Vous allez voir très clairement ce qui vous tient, ce qui vous maintient et ce qui pourrait vous libérer. Et une fois que vous avez compris ça, pooh ! Avec l'énergie de justice, vous rééquilibrez en tranchant. D'abord intérieurement en disant stop, ok, ça c'est terminé, ça j'ai compris, ok. Et ensuite, prise de décision aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que ça nous donne ça ? Ça nous donne que grâce à ces nouvelles directives intérieures que vous prenez, vous allez vibrer des énergies différentes. Et ça va avoir deux impacts. Le premier, c'est que vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Vous allez aller vers, vous allez naturellement rayonner et grâce à ces énergies, vous allez vraiment avoir une ou plusieurs nouvelles personnes dans votre vie qui vont arriver. Des personnes qui sont beaucoup plus le reflet de ce que vous êtes aujourd'hui et de votre potentiel futur. Ça, c'est très intéressant. D'accord ? Deuxième chose, vous allez être beaucoup plus en confiance dans votre vie matérielle, dans vos choix concrets. Et ça, on l'a vu dans la guidance générale. Donc, je vous invite à aller voir la partie générale parce que vraiment, vous allez avoir des occasions et vous allez être beaucoup plus confiant ou confiante en vos choix ici. Parce que vous avez compris de manière pragmatique mais aussi avec une clairvoyance importante ce que vous continuez à maintenir intérieurement ou non. Enfin, ce que vous continuez à maintenir qui n'est plus bon pour vous. Et là, tac, vous tranchez et là, c'est clair, net et précis. C'est logique pour vous. En plus, vous avez besoin de ce côté un peu logique. Ça rééquilibre et ça libère. Et donc là, énergétiquement, c'est puissant. Vous voyez ? Incroyable. C'est magnifique. Super beau. Les amis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va terminer là cette fois-ci effectivement avec les messages pour vous. On va commencer avec le message de l'oracle de la présence angélique. pour vous accompagner sur ce mois. Alors, nous avons l'énergie du 777 incarne ta lumière. Alors, attendez. Je vais prendre le livret. Je ne sais pas où il est. Ah, mais si, il est là. J'ai la boîte juste ici. Allez. Waouh, c'est magnifique. Cette carte est d'une puissance incroyable. Vous avez vu, il y a une petite personne avec un ange dessus. J'adore cette énergie. On y va. C'est ton signe pour mettre en lumière tes capacités. Syndrome de l'imposteur ou peur du jugement résonne peut-être en toi actuellement. Stop. Tu as le pouvoir de dépasser ses peurs et de continuer à partager ta vérité, ta vision et ton potentiel avec le monde. Cette auréole divine, elle est au-dessus de ta tête. Elle symbolise l'esprit pur et éclairé. Sache que tu as le droit de partager ton savoir intuitif et d'inspirer le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas puissant ça, on va aller voir le message, les messages des sœurs de lumière pour vous accompagner. Une deuxième s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-la s'exprimer et dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. On va aller voir le chakra, le message du chakra que vous pourriez accompagner au mieux pendant ce mois et qui pourrait vous être vraiment très utile. Hop. Nous avons le chakra gorge. Va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur. Chakra de la gorge, magnifique à déployer pendant ce mois. Et les amis, je vous ai créé un outil spécifique pour vous accompagner à justement prendre soin et activer votre chakra de la gorge. Ça s'appelle le Moon Expression. C'est un thé avec des plantes énergétiques pour justement activer les énergies du chakra de la gorge. La marque de thé infusion que j'ai créée s'appelle Moon Chi les amis et ce ne sont que des plantes spécifiques énergétiques pour prendre soin de vos chakras ou de vos énergies par rapport à votre signe astrologique comme vous avez pu voir. Mes amis vierges, donc chakra de la gorge pour vous. Petit truc en plus évidemment en plus des plantes énergétiques sur chacune des infusettes vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre instant T et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée et écrite par moi. Voilà les amis pour accompagner pour activer votre chakra de la gorge et on va terminer avec votre prière pour ce mois. Donc le Moon Expression vous avez tout dans le descriptif de la vidéo bien sûr. Pour le pardon mes guides spirituels je vous demande humblement pardon pour tout ce que j'ai pu faire dire ou penser dont j'ai le souvenir au nom. Si cela a été dommageable pour les autres ou pour moi-même aidez-moi également à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal afin de pouvoir continuer mon chemin en douceur le cœur et l'âme allégés gratitude affirmation je pardonne et je suis pardonné ainsi mon cœur et mon âme se libèrent. Voilà ce que j'avais pour vous les amis j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis si ça vous a plu n'hésitez pas surtout exprimez-le c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie mettez un pouce mettez un commentaire un petit bonjour un petit emoji un petit coucou vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie évidemment si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider ou mon travail pourrait aider n'hésitez pas à lui partager également et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux ça me fait ça soutient et ça fait connaître mon travail donc merci du fond du cœur et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral et on ne voit pas de traces mais je sais que vous êtes nombreux donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien je vous souhaite un merveilleux mois prenez grand soin de vous les amis je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime merci à tous